Nous sommes aujourd'hui le 17 Tammuz et nous venons de rentrer dans les jours de rigueur, les 21 jours jusqu'à Tisha Béhab de rigueur. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que, comme vous le savez, on le chante pendant ses chocs, « El melech yochev al-kissé rachamim ou mitnaeg bachasidut ». Il y a des moments où la Kadosh Baruchou s'assoit pendant des périodes sur le trône de miséricorde et il y a des périodes où le Créateur du monde siège, de façon imagée bien sûr, sur le trône de la rigueur. Quand il est sur le trône de la rigueur, c'est-à-dire que le monde est sous tension de la justice divine, faute égale punition. Voilà ce que cela signifie. Alors nous avons cette période qui est très propice pour chacun de nous. On connaît la valeur de ces jours-là, on sait qu'on ne prend pas trop de risques, puisqu'on ne va pas faire stamme des voyages inutiles, jusqu'à au moins Roche-Rodech-Av. Ensuite, il y a lieu vraiment de s'endurcir dans le domaine et de devenir meilleur. Cette période des 21 jours, « Artovahesedir defuni » dit le roi David, est emprunt de « Artovahesed ». Ces 21 jours sont vraiment, vraiment importants pour multiplier la bonté entre nous les Juifs, puisque le Temple a été détruit à cause de la haine gratuite. C'était la question que m'a posé mon épouse hier soir. Qu'est-ce qu'on doit travailler maintenant le plus ? Le Kavsrout et l'amour. Voilà ce qu'on doit faire. Pendant cette période, particulièrement, on remit l'étude de la Torah et tout ce qui s'ensuit. Vada Sheken. Alors, les halakhods que je voulais faire avec vous, par rapport à cela, ce n'est pas que simplement pendant cette période que le Créateur du Monde peut se trouver à certaines époques sur le trône de rigueur ou sur le trône de bonté, mais on peut, avec nos actions, provoquer cela aussi. Comme, par exemple, celui qui n'attend pas les six heures, explique le Banishra entre la viande et le lait, eh bien, il peut placer Akkadosh Baruch Hu, lui-même, à cause de sa mauvaise action, sur le trône de rigueur, alors qu'il était sur le trône de bonté. Et sur ce, on va rebondir sur une question qui est, a-t-on le droit de l'échalev et zbarotav ? A-t-on le droit de croiser nos doigts ? C'est quand tu parles souvent, tu fais comme ça, d'accord ? On croise nos doigts. Alors, il faut savoir que la main droite représente la bonté, que la main gauche représente la rigueur. Et donc, tout comme on ne doit jamais mélanger les deux pour faire un court sépuis, quand je mets mes doigts dans la main gauche et que je croise mes doigts, je suis mes balbeles, je suis Kiviachol, explique le Harizal, ainsi que Rabbi Shimon Bar Yuchay, donc Alpi Kabbalah, il est fortement déconseillé de parler, de croiser ses doigts. Pourquoi ? Parce que la main droite représente la bonté, tandis que la main gauche représente la rigueur. Et donc, on met Hachem entre deux sièges, ce qui provoque un déséquilibre au sein du monde d'en bas, l'eau moumlat. Les filles à l'achat min adin, tu ne peux pas dire à une personne, décroise tes doigts, tu fais un péché. Il n'y a pas de péché, à proprement dit, il y a simplement que tu viens de déplacer Hachem sur le trône de rigueur. Ce qui fait que tant que tes doigts sont croisés, tu as un regard de justice sur toi, chose que tu aurais pu éviter, tout simplement, en mettant par contre ta main droite sur la main gauche. C'est pour ça que la Goumara nous dit, qu'entre autres, que toujours quand tu mets un pied, par exemple sur l'autre, le pied droit sur le pied gauche, la main droite sur la main gauche. Pourquoi ? Pour que la bonté couvre toujours la rigueur. Ce sont des détails que l'on traverse tous les jours de notre vie, à savoir, comme le dit le roi David dans son 121ème Télim, Hachem Tzilecha Aliyad Yimincha. Dieu est l'ombre de ton action, de ton bras. Tu lèves le bras, l'ombre lève le bras. Ainsi, le Créateur du monde dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent du haut vers le bas, à l'image de la Maghane David, mais aussi des actions que toi tu fais dans ce monde. Quand tu fais justice sur terre, tu réveilles la bonté de Dieu comme de la Tzedakah. Au moment où tu tends la main pour donner à une personne qui est dans le besoin, tu places Hachem sur le Kisei Rahamim. Donc plus on fera de mitzvot, et plus on comprendra que les moindres détails, même de croiser ses doigts dans la Torah, Dieu aussi se trouve là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !